Je suis mort. Et après? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que je vais me réincarner? Et si oui, en quoi? En plantes? En poissons rouges? En femmes? Et si ma vie sur Terre était définitivement finie? Est-ce que je vais aller au paradis? Le nirvana ou peu importe comment ça s'appelle? Mais avant, est-ce que je vais devoir passer par le purgatoire pour me purifier de mes péchés? Et si j'allais en enfer? Et s'il n'y avait rien d'autre et que je passais les prochains siècles à regarder le couvercle de mon cercueil? Et qu'est-ce qui va arriver à mon corps? Est-ce que je vais me décomposer? Est-ce que je vais devenir un zombie? Est-ce que l'énergie de mon corps va se fusionner à la force cosmique de l'univers? Est-ce que je vais ressusciter? Pour une fois que le Canadien avait une chance de gagner Bon matin tout le monde, comment ça va? Bienvenue Portail Terrebonne qui se joint à nous Bienvenue Portail Laval, ceux qui nous suivent en ligne Ce matin, une nouvelle série, toujours excitante de commencer une nouvelle série sur la vie après la mort C'est une série qui va durer environ un mois On va continuer cette série-là lors du ralliement du Vendredi Saint ici à l'église de Portail Soyez là vendredi, toujours un moment fort de l'année Et ça va culminer lors du dimanche de Pâques Moi j'ai déjà hâte à Pâques Je trouve que c'est une des plus belles journées de l'année Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen Et si vous nous visitez, vous allez vous rendre compte qu'à l'église de Portail, on aime dire Amen Ça veut dire qu'on est d'accord Et c'est une série également qu'on va discuter dans nos petits groupes C'est quoi les petits groupes? C'est des gens qui se réunissent sur semaine dans les maisons pour s'encourager, poser leurs questions S'édifier les uns les autres, prier les uns pour les autres On revient sur le message Et si tu ne fais pas partie d'un petit groupe C'est une belle occasion avec un début de série comme ça de se joindre à un groupe C'est vraiment simple Vous pouvez aller sur internet www.église-de-portail.com Vous allez dans la section ministère Vous cliquez, petit groupe, vous cliquez Et vous allez avoir l'ensemble de l'horaire Les lieux où les petits groupes se réunissent Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez choisir Où vous avez le goût de vous réunir Donc encore une fois, un beau cadeau à vous faire pour votre vie spirituelle, votre croissance spirituelle Parce qu'on pense que grandir dans la foi en Jésus Ça prend plus qu'un dimanche matin Ça prend des contacts avec d'autres gens Le faire, église le faire Et ça fait partie de la croissance spirituelle Et si vous êtes toujours avec moi, dites Amen Maintenant, ce matin, je commence avec une mauvaise nouvelle Tu vas mourir Des gens comme Oh, il commencerait le matin Nous allons tous mourir Et après D'où le titre de la série simplement Et après La mort est une certitude Nous allons tous mourir Et après Et un jour, un homme a voulu envoyer des fleurs à un de ses amis qui avait déménagé son commerce Donc, il lui envoie des fleurs Son ami l'appelle Puis lui dit Je ne comprends pas Je viens de recevoir une couronne Et c'est écrit Repose en paix Donc, l'homme téléphone le fleuriste pour se plaindre En lui disant Écoutez, ça n'a pas d'allure J'ai un de mes amis Je commande des fleurs Un nouveau commerce Nouvel endroit Nouvel emplacement Lui envoie des fleurs Puis il reçoit des fleurs Repose en paix Donc, je trouve que vous n'êtes pas très professionnel Et le fleuriste lui répond Oui, mais ça pourrait être pire Imaginez présentement Il y a quelqu'un dans un cercueil Et il y a une couronne En haut de sa tête Qui est écrite Bonne chance dans ton nouvel emplacement Maintenant, on va parler De ce nouvel emplacement On va parler des différentes croyances Sur la vie après la mort On va parler de rien On va parler Est-ce qu'il y a rien Après, est-ce qu'on va parler De réincarnation Notamment ce matin De résurrection On va parler de paradis De nirvana Pour ceux de ma génération Nirvana n'est pas seulement Un groupe grunge des années 90 C'est un grand concept philosophique Au niveau du bouddhisme On va parler du purgatoire Des limbes Du ciel De l'enfer On va répondre à toutes les questions Du moins une bonne partie des questions Que les gens se posent Sur la vie après la mort Ça vous va? Ok Trois buts à cette série de messages Sur la vie après la mort Trois buts Premièrement L'idée c'est en répondant À des questions Que tout le monde se pose C'est une belle occasion D'inviter des parents et des amis Quels sont ceux qui pensent Que c'est toujours le fun De venir à l'église Mais c'est encore plus le fun De venir avec quelqu'un Ok je vais recommencer mon point Wow Je vais dire non c'est mon précieux Mon précieux C'est juste moi 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 Invite quelqu'un à l'église Partage Partage T'es encouragé T'es inspiré Partage là Deuxièmement C'est d'équiper les croyants Ceux qui ont dit Moi j'ai décidé de suivre Jésus Je sais pas mal Où je m'en vais Après ma mort L'idée c'est de t'équiper Pourquoi ? L'apôtre Paul faisait beaucoup ça Vous savez Être chrétien Avoir la foi C'est non seulement Écoute moi bien C'est non seulement Savoir ce en quoi tu crois Mais savoir ce en quoi Tu ne crois pas Un grand écrivain a dit Choisir Est-ce que les gens T'ont choisi Jésus ici ? Choisir c'est renoncer Par exemple À ceux qui sont mariés Vous avez non seulement Ma femme Elle a non seulement Choisi moi Elle m'a choisi Mais elle a renoncé À des hommes plus beaux Plus riches Et plus intelligents Pourquoi ? On ne dit pas Amène à ça Placeur s'il vous plaît Pourquoi ? Le mystère de la foi Mais la réalité Quand tu choisis quelqu'un Tu renonces à d'autres choses Et quand tu choisis De suivre Jésus Vous savez il y a plein De croyants qui disent Voici moi je crois En la Bible Je crois en la Bible Non seulement c'est bien De croire en la Bible Mais tu dois savoir Pourquoi tu crois en la Bible Parce que tu es toujours là Donc c'est pourquoi Une série comme ça C'est vraiment important Et en même temps C'est de fournir une ressource Pour des gens extérieurs Chrétiens et non-chrétiens Sur la réincarnation Notamment ce matin Vous savez que c'est La seule croyance En progression au Québec Toutes les croyances Les croyances La foi en Jésus En la Bible Sur les différentes valeurs Il n'y a rien présentement Il n'y a aucune croyance Qui progresse au Québec La seule croyance Qui progresse C'est la croyance Dans la réincarnation Et dans ton entourage Il y a de 4 à 5 personnes Sur 10 Au travail À l'école Dans ton milieu Dans tes amis Dans ta parenté Qui croient À la réincarnation Donc c'est important De savoir De quoi il s'agit Et de savoir Ce que Jésus dit De la réincarnation Si tu es toujours là Dis amène Donc C'était les 3 raisons Mais tout d'abord Avant d'entrer vraiment Dans la réincarnation J'aimerais dire 2 choses En introduction Sur les croyances Premièrement Tout le monde Croit en quelque chose Il y a des gens Qui vont dire Non, non, non Hé, hé, hé Moi je crois en rien Mais c'est ça Tu crois rien Moi je crois Jésus Toi tu crois rien Quand tu es malade Tu espères en rien Quand je suis malade J'espère en Jésus Sur ton lit de mort Tu espères que rien Sur mon lit de mort J'espère en Jésus Donc tu crois en quelque chose Tu as la foi en rien Mais ça c'est une foi Et le rien est ton Dieu Ok, première chose Nous avons tous une croyance Pourquoi? Parce que j'ai des amis En me disant Que je ne crois en rien Pensent que leur croyance Est supérieure à la mienne Parce qu'eux croient en rien En fait c'est que tu crois En quelque chose Première chose Deuxième chose Que j'aimerais dire Alors qu'on va regarder Les différentes croyances Il y a un problème Présentement dans notre culture Avec la manière Qu'on bâtit Notre système de valeurs Et nos croyances Si on prend M. et Mme tout le monde Et ça se voit également Dans l'église Souvent de fois Nos croyances C'est un peu comme Lorsqu'on va au buffet des continents Que vous savez c'est quoi Le buffet des continents Terre bonne Vous savez c'est quoi Vous devez savoir c'est quoi C'est un peu comme Moi j'aime aller au buffet Parce que je peux manger Tout ce que j'aime Même si ça ne va pas ensemble Ah c'est comme si Tu vas au buffet des continents Puis tu prends un petit peu De sushi Tu te prends de la poutine Tu te prends un gâteau au chocolat Parce qu'il n'y a pas de règles Tu peux manger le dessert Au milieu de ton repas Si tu veux Tu prends un petit peu De poulet vandalou Poulet indien Tu prends un peu De tartare de bœuf Une banane à split Banane plantain C'est des bananes Ça va ensemble Tu t'assois Tu demandes au serveur Quel vin me recommandez-vous Pour aller avec mon repas Même si cette personne-là Est un spécialiste D'accord Mais vin Ça ne fonctionne pas Et souvent Des fois Monsieur, madame, tout le monde Au Québec Présentement Je ne le dis pas Comme pour Ce n'est pas un jugement de valeur C'est un fait C'est démontré en sociologie Présentement C'est un peu un buffet On prend à droite À gauche On pige dans l'hindouisme On pige dans le bouddhisme On va piger Dans le christianisme On pige dans le nouvel âge On pige dans la philosophie On va piger dans la philosophie amérindienne Et on se fait un système de croyance Maintenant, encore une fois Ça peut être très bien Mais ce n'est pas cohérent Ce qui fait que Monsieur, madame, tout le monde Le Québécois moyen aujourd'hui Généralement au Québec Croit d'une certaine façon en Jésus A des valeurs judéo-chrétiennes Se méfie de l'Église Et non pratiquant Lise son horoscope le matin Touche du bois Envoie des ondes positives Croit que sa grand-mère Va être sur lui du ciel Mais croit à la réincarnation Et est certain d'aller au ciel Juste là, il y a comme un problème de cohérence Et ça s'appelle le syncrétisme Et ça, ce n'est pas un problème nouveau On le voit dans la Bible C'est un des problèmes Je dirais que c'est le problème Principal du peuple de Dieu Même Le syncrétisme Mélanger des affaires Pas parce que Dieu n'aime pas les mélanges C'est que ça devient incohérent Par exemple, moi j'ai des amis qui croient Que leur père veille sur eux du ciel Mais ils croient à la réincarnation Maintenant, soit ton père est au ciel Et qu'il veille sur toi Ou soit que ton père présentement Est un esquimau au Groenland Un ou l'autre Et plusieurs personnes Je crois des gens Il y a des gens autour de moi Qui me disent Moi je crois en Jésus Mais je crois à la réincarnation Maintenant, on doit évaluer un petit peu tout ça Donc c'est important de comprendre Et je le vois aussi dans les chrétiens Beaucoup Je le vois Il y a beaucoup de chrétiens Qui croient des choses Qui relèvent beaucoup plus de Canal D Que de la Bible C'est vrai Quelquefois Et même au collège biblique J'enseigne à des étudiants Et là des étudiants Me sortent des affaires Puis je dis T'as vu ça où? Je l'ai vu dans un documentaire À Canal Z Et on le voit Les frères et les sœurs Qui viennent d'Haïti Vous comprenez Qu'est-ce que le syncrétisme Combien de personnes vont à l'église Dire Je crois en l'éternel Je crois en Dieu Mais garde encore des comportements Voudouisants Lorsque ça va vraiment mal Ou c'est comme des gens qui disent Je suis chrétien Mais ils sont francs-maçons en même temps Ça s'appelle le syncrétisme Et c'est la première chose qu'il faut dire Au niveau des croyances Non seulement tu dois savoir Ce que la Bible dit Mais tu dois avoir Un système cohérent Ça doit se tenir Si tu es toujours avec moi Je dis Amen Ok Maintenant La réincarnation ce matin La semaine prochaine je vais parler Je l'ai dit Des lames purgatoires Le ciel de l'enfer Maintenant ce matin On commence avec la réincarnation Et c'est très populaire dans notre culture Puis c'est important Il y a des gens ici Peut-être tu crois à la réincarnation C'est pour ça que j'en parle avec respect Puis tu as des gens Tout le monde ici Nous avons des gens autour de nous Qui croient à la réincarnation On doit savoir trois choses Sur la réincarnation Avant de commencer Souvent on a J'ai vu un sondage On demandait aux gens Qu'est-ce qui arrive après ta mort Puis là les gens vont te sortir Toutes sortes de choses Mais ce qui devient de plus en plus populaire C'est de dire Je suis comme Je vais me fondre à l'énergie cosmique Je suis comme une goutte Qui va rejoindre l'océan C'est poétique Mais ça il faut comprendre Ça vient d'où ? Ça vient de l'hindouisme Dans l'hindouisme Tout l'univers est formé D'une seule substance C'est la même chose C'est pourquoi Lorsque tu touches à la terre C'est comme Je sens l'énergie Lorsque la petite abeille Tu sens l'énergie C'est la même énergie dans toi C'est l'énergie primordiale Donc on croit que tout Est formé d'une même substance Deuxièmement Pour comprendre la réincarnation Parce que C'est à dire On veut parvenir au nirvana C'est à dire Ça c'est dans le bouddhisme C'est à dire À un moment donné On veut juste s'éteindre Dans le grand néant Pour Cette mentalité là Vient d'une vision du temps cyclique Dans l'hindouisme Et dans le bouddhisme On croit que le temps Revient continuellement Et ça c'est une vision ancienne De voir les choses Vous savez Dans la Bible C'est une vision lunière C'est à dire T'as un début T'as un milieu T'as une fin Contrairement à ce que les gens pensent On pense généralement Que le christianisme C'est ancien C'est vieux Ça c'est une manière révolutionnaire De voir les choses C'est les sociétés archaïques Qui voyaient toujours Les cycles revenir Donc On croit Par exemple Que le monde commence Avec un âge de croissance Après ça C'est l'âge d'art L'âge d'art Ça vient d'où ? Ça vient de là Après ça On croit qu'une période D'un âge de déclin Et l'âge des ténèbres Dernièrement Je ne l'ai pas vu Ce n'est pas un film Que je voudrais voir Mais Denis Arcand A fait un film Qui se nomme L'âge des ténèbres Encore une fois Ça vient C'est emprunter Ce concept Pas des concepts Mais une terminologie Qui est empruntée À l'hindouisme Et c'est pourquoi Ce qui est populaire Aujourd'hui C'est le nouvel âge On croit présentement Qu'on est dans un âge de ténèbres Et que tout à coup Il va y avoir un nouvel âge Et ça va être le bonheur Sur la terre Et cette vision des choses Et là j'arrive dans le concret Se transporte Cette vision cyclique Se transporte Dans la vie des gens On pense que les gens Vont se réincarner Ça veut dire quoi ? L'incarnation veut dire Je deviens cher C'est l'image que nous sommes Des esprits qui se promènent De corps en corps Je vais m'incarner Et réincarner Je vais le faire plusieurs fois Dans cette vision des choses C'est que tu vis ta vie Et le mal que tu fais Tu vas le récolter Dans ton autre vie Le bien que tu fais Tu vas le récolter Dans l'autre vie C'est la loi du karma Avoir un mauvais karma Quand quelqu'un est éprouvé Il va dire J'ai un mauvais karma En fait c'est parce que Dans son autre vie Il n'a pas été correct L'image C'est que tu commences Ton cheminement sur la terre En étant une roche Puis si tu as été une bonne roche Tu vas pouvoir devenir Un bon poisson rouge Puis si tu es un bon poisson rouge Tu vas devenir Une belle plante verte Et si tu es une bonne plante verte Tu vas évoluer Tu vas t'améliorer Tu vas devenir un castor Et si tu es un bon castor Tu vas devenir un lion Et si tu es vraiment Un bon lion Tu vas devenir un homme Et si vraiment Tu es un homme Tu vas progresser Dans la chaîne Vers une créature supérieure Et tu vas devenir une femme Il y a des gens Qui ne sont pas sûrs C'est... Et si tu deviens une femme Et tu deviens une sainte Tout à coup Bon Après des centaines de vies Tu vas atteindre le nirvana Ou le brahman Ou peu importe Puis là tu vas Tu vas atteindre le ciel C'est cette vision-là Qu'enseigne la réincarnation Maintenant Encore une fois Je ne m'en moque pas Parce que j'ai longtemps Cru à la réincarnation Et ce que je trouve Honorable avec la réincarnation C'est qu'il y a des gens C'est une réponse À la vie après la mort C'est peut-être pas La meilleure réponse Mais c'est au moins une réponse Je crois que le succès La popularité de la réincarnation Dans notre culture Tient à deux choses Premièrement Pourquoi est-ce que c'est si populaire Au Québec? Monsieur, madame, tout le monde A l'intuition Qu'il y a plus que cette vie Monsieur, madame, tout le monde A dans son corps L'intuition Que ça se peut pas Que la vie soit seulement ça Et ça c'est biblique La Bible dit que Dieu a mis Dans nos cœurs La pensée de l'éternité Ça fait penser à cette histoire À un moment donné Je pense l'avoir déjà racontée Il y a une couple d'années Deux jumeaux Dans le ventre de leur mère Les deux jumeaux commencent à jaser Il y en a un qui dit Ah, moi je pense là Qu'après l'accouchement C'est la fin Il y a rien d'autre Après l'accouchement Puis l'autre lui dit Ben non, ben non, ben non Ah, moi je suis sûr Qu'après l'accouchement C'est vraiment là Que la vie commence Puis je suis sûr Que c'est un lieu de lumière Puis on va vivre Des émotions intenses Puis c'est un lieu de bonheur Puis j'ai même entendu dire Qu'on va manger Avec notre bouche L'autre le regarde comme Voyons, donc t'es bien naïf Voyons, on a un cordon ombilical C'est clair qu'on va pas manger Avec notre bouche Des histoires qu'on a entendues Il y a jamais personne Qui est revenu pour nous dire Qu'il y avait une vie Après l'accouchement Non, non, non C'est fini après là L'autre il dit Ah non, je suis sûr Puis je suis sûr Qu'on va voir maman face à face L'autre il dit Ah non, non Dis-moi pas que tu crois en maman Voyons donc maman On n'a pas besoin de maman On est seul Il n'y a pas de maman Puis l'autre dit Non, non, je suis sûr Quand là On arrête de parler On la sent tout autour Puis quelques fois On dirait même Je l'entends chantonner Je suis sûr que maman existe Voyez-vous C'est comme ça On est dans cette vie Mais nous avons l'intuition Qu'il y a quelque chose de plus C'est avec moi Dis-amène Je pense que c'est la première raison Pourquoi la réincarnation Est si populaire La deuxième raison Et ça c'est plus touché C'est que tout le monde A l'impression De ne pas être parfait Et de ne pas être tout à fait prêt Pour aller au ciel Et tout le monde Dans son fond intérieur A la conviction Qu'on a besoin D'un peu de purification Avant d'y arriver Vous savez cette semaine Interviez quelque chose Avec un artiste bien connu Et une des choses Qui m'a Je trouvais ça intéressant Les réactions Puis les réactions Qui revenaient surtout C'est L'erreur est humaine Que celui Qui n'a jamais péché Lui lance la première pierre Nous sommes tous Des humains Il n'y a personne De parfait sur terre Cela devant Le péché D'un idole De notre société C'est la réponse Et la réponse Ce n'est pas mauvaise La réponse Ce n'est pas mauvaise Le problème Au Québec C'est que tout le monde Reconnait Que personne n'est parfait Mais personne ne reconnait Que nous avons besoin D'un sauveur Tout le monde Est d'accord Sur le problème Mais personne Ne voit la solution Et je pense Pourquoi la réincarnation Est si populaire C'est que premièrement Ça répond aux besoins Il y a plus Que cette vie Mais deuxièmement Ça va me permettre De me purifier Un peu plus Parce que même Si je ne suis pas Une mauvaise personne J'ai l'impression Que je ne suis pas Tout à fait prête Maintenant La réincarnation Peut être une réponse Mais je pense Que Jésus offre Une meilleure réponse Si vous avez une Bible Ouvrez avec moi Dans l'Épitre Aux Hébreux Chapitre 9 Pour nos amis Qui n'ont pas leur Bible Qui ne l'ont pas emmené Ou les chrétiens Qui ne se rappellent plus C'est quoi Vous pouvez regarder Sur les écrans Hébreux 9 J'aime beaucoup Enseigner de longs segments Maintenant ce matin Quand je dis de longs segments Je ne veux pas dire longtemps Je veux dire De prendre un texte Et de le décortiquer Maintenant ce matin Dans cette série Pour le besoin de la chose On va aller vraiment De cours De cours extra-bibliques Trois versets ce matin Pendant que vous tournez Dans l'Épitre aux Hébreux Vous mettez en contexte Je pourrais dire Beaucoup de choses Je dirais simplement ceci L'Épitre aux Hébreux C'est une réponse À des hommes et des femmes Qui sont tentés Par toutes sortes de croyances Si je résume Puis je vulgarise À sa plus simple expression L'Épitre aux Hébreux C'est vraiment Démontrer Que Jésus offre Quelque chose de meilleur Que les différentes croyances Qu'on peut acquérir Hébreux 9 Versets 26 à 28 Qui va nous permettre De voir trois choses Sur la réincarnation Par rapport à Jésus Mais maintenant À la fin des temps Jésus s'est manifesté Une seule fois Pour abolir le péché Par son sacrifice Et tout comme Il est réservé aux humains De mourir Une seule fois Après quoi Vient le jugement De même aussi Le Christ Qui s'est offert Une seule fois Pour porter les péchés D'une multitude Apparaîtra une seconde fois En dehors du péché Pour ceux qui l'attendent En vue du salut Première chose L'incarnation de Jésus Rend la réincarnation inutile Et vous savez Des gens peuvent dire Oui mais c'est quoi La légitimité De parler de réincarnation À l'Église Majoritairement Il y a des gens Qui sont convertis Qui sont convaincus Pourquoi prendre Un message Pour parler de la réincarnation Vous savez C'est très 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 actuel On peut mettre Un article du journal Concernant le Dalaï Lama J'ai lu ça Mais j'ai trouvé ça Très drôle Pékin Donc l'autorité chinoise Déclarera illégale La future réincarnation Du Dalaï Lama Les autorités chinoises Ont dit Au Dalaï Lama On ne te donne pas Le droit De te réincarner Tu n'as pas le droit Fais pas ça Comme ça Un homme Fait contrôler Sa réincarnation Donc c'est très popular C'est repris Par les grands journaux De ce monde Donc la réincarnation Ce n'est pas juste Quelque chose Que la philosophie Nouvel Âge enseigne C'est quelque chose Qui est très très présent Dans notre monde Maintenant La Bible nous dit Au verset 26 Mais maintenant À la fin des temps Jésus s'est manifesté Une seule fois Pour abolir le péché Par son sacrifice J'ai mentionné L'entrée de jeu Que beaucoup Des philosophies orientales Et anciennes Avaient une vision Cyclique du monde Maintenant Jésus Est venu bouleverser Cette vision Cette vision-là L'éruption de Jésus Dans l'histoire Est venue complètement Changer la donne Vous savez Auparavant On voyait des choses Et même les grecs Voyaient des choses Comme ça On voyait la vie Comme une roue Une roue sans fin Sans fin Sans fin Sans fin Sans fin Non seulement Notre monde Est une roue sans fin Nous vivons par la réincarnation C'est une roue sans fin Et Jésus arrive Et la Bible nous dit À la fin des temps C'est-à-dire Le temps est linéaire Jésus arrive BOOM Il se passe quelque chose Et ça me fait penser A ce cours vidéo De vélo Je vous invite à regarder La route Et pour moi C'est une image De ce que Jésus a fait C'est une image C'est une image L'homme est correct L'homme est intact En passant Parce que je sais Qu'il y a plein de compétences Dans cette église Mais la réalité Dans les philosophies Qui revenaient Continuellement Jésus est arrivé Comme BOOM Il est venu changer Les choses Par rapport Au monde des ténèbres Par rapport Au péché Par rapport À la mort Jésus a fait Stop Wow Ça je pense Ça mérite un amène Les gens qui sont toujours En prière pour l'homme Il est correct Je vous l'ai dit Le texte dit Que Jésus S'est manifesté S'est incarné Une fois Jésus Le fils de Dieu Est devenu homme Pleinement Dieu Pleinement homme Il a marché Sur cette terre Il a porté Nos péchés Il est mort À la croix Lui qui était Saint Pur Et sans tâche Il a porté Ton péché Il est mort Il est ressuscité Et par sa résurrection Il déclare La victoire Et par ta foi En lui Tu peux être pardonné Tu as un nouveau départ Tu n'as pas besoin De te réincarner Dans cette vie Tu peux avoir ton salut Ça c'est la bonne nouvelle Et la réincarnation De Jésus L'incarnation De Jésus On va enlever ça Au montage L'incarnation De Jésus Rend toute réincarnation Inutile Pourquoi ? Parce que Christ A dit Tout Est Accompli C'est intéressant Parce que la Bible Le dit Il s'est manifesté Une seule fois Vous savez Dans l'hindouisme En d'autres Il y a un dieu Vishnu Qui prend un avatar Un avatar Vous pensez que c'est un film Souvent les phénomènes culturels Prennent leurs racines Dans des philosophies Avatar C'est quoi ? Un avatar C'est Vishnu Qui s'incarne Qui prend un humain Qui prend une créature Comme véhicule Et ce dieu-là Dans l'hindouisme A dû s'incarner Plusieurs fois Pour réussir À faire la job Et à un moment donné Il est devenu Krishna Et éventuellement Il est devenu Bouddha La réalité La Bible nous dit Que Christ Une fois pour toutes A réglé le sort du péché Une fois pour toutes Il a pourvu ton pardon Vous savez on parle de Bouddha Vous connaissez l'histoire de Bouddha Son père est un roi Et il a fait venir des voyants À sa naissance Et les voyants lui ont dit Pour savoir son fils C'était pour devenir Quelle sorte d'homme Il était pour être son fils Et les voyants ont dit Ton fils Si ton fils Tu le préserves de la souffrance Toute sa vie Il va devenir un grand roi Mais s'il est confronté À la souffrance Il va devenir un grand gourou Un guide L'histoire nous dit Que le père de Bouddha Bouddha c'est son titre Qui veut dire Celui qui est éveillé Le père de Bouddha L'a mis dans un palais Et l'a enfermé Dans un palais Pendant 29 ans Pourquoi? Pour s'assurer Que son fils Ne soit pas confronté À la souffrance L'idée c'était Il se disait Si mon fils Ne voit pas la souffrance Il va devenir un grand roi Parce que le père de Bouddha Préférait que son fils Devienne un roi Plutôt qu'un gourou L'histoire nous dit Que pendant 29 ans Bouddha a été dans son palais 29 ans de bonheur De paix De quiétude Jamais bouleversé Jamais attristé Par des circonstances extérieures À 29 ans Alors qu'il était marié Qu'il avait un bébé Il a décidé de sortir De son palais Et en sortant Il a vu une personne âgée Toute voûtée Et ça l'a traumatisé La première fois Qu'il voyait Le ravage de la vieillesse Il a continué sur la route Il a vu Quelqu'un qui était malade Il a continué sur la route Il a vu une famille Qui pleurait Parce qu'il venait De vivre un décès Et ce jour-là Celui qui allait devenir Bouddha A été confronté à la souffrance Pour la première fois De sa vie Et l'histoire nous dit Qu'il a tellement été choqué Attristé et bouleversé Qu'il a quitté sa femme Et son fils Puis il est parti Dans la forêt Vivre comme un ascète Et des années plus tard Il est devenu celui De l'éveiller Pourquoi? Pour trouver La solution À la souffrance Maintenant la Bible Dit que lorsque Jésus A vu la souffrance Il n'a pas fui la souffrance Il a porté la souffrance Lorsque Jésus A vu les malades Il a guéri les malades Lorsque Jésus A vu les morts Il a ressuscité Et les morts Lorsque Jésus A vu les pauvres Il est venu leur annoncer Une bonne nouvelle Et ultimement La Bible nous dit Que Jésus A appris l'obéissance Par la souffrance Et en mourant à la croix La Bible nous dit Il est venu pour Abolir le péché Par son sacrifice Un instant Le time out Abolir La Bible aurait pu dire Il est venu Pardonner Toucher Régler La Bible nous dit Que l'oeuvre de Christ Est venu abolir Le péché Quelqu'un se lève Et dit Oh mais moi je crois en Jésus Mais il n'est pas encore Aboli dans ma vie Oui mais en toi Tu as l'assurance Qu'un jour Par l'esprit Lorsque tu le verras Jésus face à face Le péché sera définitivement Aboli dans ta vie Et contrairement à ces philosophies Qui espèrent revenir dans le passé Par des temps cycliques Nous savons Les croyants Que le meilleur N'est pas derrière Le meilleur Est à venir Nous voyons Nous voyons Que le meilleur Vient Que Jésus revient Et que lorsque la Bible Dit que Christ Est venu abolir Le péché Nous savons Que ça c'est plus puissant Que n'importe quelle réincarnation Plus encore Deuxièmement La réincarnation Est incompatible Avec l'enseignement de Jésus Par le passé Il y a des gens Qui vont dire Oui mais la Bible Enseigne la réincarnation Parce que la Bible Va dire que Jean-Baptiste Et Élie Parce qu'il y a une prophétie Qui disait Que voici Élie va venir Élie va revenir Et des gens disent Voyez-vous là Jean-Baptiste C'est Élie Donc une réincarnation Deux choses Premièrement Jean-Baptiste Le dit On lui a posé la question Hey Peut-être pas hey Mais Est-ce que c'est toi Élie Jean-Baptiste a dit Non C'est pas moi Donc il doit le savoir Non Deuxièmement Il faut comprendre Que dans la Bible Il y a des types C'est quoi un type Un type C'est un personnage futur Qui comporte Des caractéristiques D'un personnage important Passé Lorsqu'on dit Que Élie doit venir Notamment Il y avait des caractéristiques Dans le ministère De Jean-Baptiste Qui étaient Des caractéristiques De ce prophète De puissance par excellence De l'ancienne alliance Qui était Élie Cela étant dit Deuxième chose Voici ce que nous dit La Bible Par rapport À la réincarnation Verset 27 Et tout Comme il est réservé Aux humains De mourir Une seule fois Après quoi Vient le jugement Je pense également Pourquoi est-ce que La réincarnation A beaucoup de succès Notamment aussi Parmi les plus jeunes C'est la mentalité De jeu vidéo J'ai trois vies Je perds une vie C'est pas grave Il m'en reste deux La Bible enseigne Avec beaucoup de sérieux Tu as une seule chance Moi j'ai une super phrase Mais personne ne l'aime En fait les gens Ce n'est pas qu'ils ne l'aiment pas Mais ils ne la trouvent pas pertinente Mais je vais vous la dire pareil Parce que moi je la trouve bonne Ok La vie N'est pas un Tim Hortons C'est pas un déroule le rebord Meilleure chance La prochaine fois Moi je trouve ça très bon Encore une fois Je persiste La Bible dit Il est donné aux hommes De mourir une seule fois Après quoi Vient l'évaluation Vient le jugement Dix problèmes Avec la réincarnation Quand on compare ça Avec l'oeuvre de Jésus Premièrement Elle est impersonnelle Elle est impersonnelle On va tous finir Dans un grand malaxeur Cosmique Tous mélangés Parce qu'on est fait De la même substance La Bible dit Que Dieu nous a créés À son image Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Beaucoup de choses Mais une des choses C'est que si tu as Une personnalité C'est que Dieu a Une personnalité Souvent on croit Et c'est un des problèmes Avec ces philosophies-là Comment un Dieu impersonnel Peut créer des êtres personnels Vous savez Avec Pasteur Phil Vous savez On fait de l'exercice ensemble Il est arrivé Il y a des fois Où on a chaud Où on dégoûte Où on est très très proche Puis je me souviens Une fois entre autres Où j'étais couché Puis Pasteur Phil Devait faire des sauts Des burpees Par-dessus moi Puis je recevais Toutes sortes d'affaires Je l'aime Pasteur Phil Mais c'est trop C'est trop Donc de penser Qu'un jour On va juste être Tout mélangé Dans un grand magma cosmique C'est pas ce que la Bible enseigne Donc c'est un des problèmes Avec la réincarnation Cette vision impersonnelle Deuxièmement Elle est insatisfaisante La réincarnation N'explique pas D'où vient le péché D'où vient le mal C'est juste comme ça Mais c'est pas une réponse C'est juste comme ça Alors que la Bible dit Que par un homme Adam Le péché est entré dans le monde Et par le péché La mort est entrée dans le monde Et la mort a passé Sur tous les hommes C'est clair On comprend On comprend Que le problème De l'être humain C'est le péché L'être humain Le plus grand problème De l'être humain C'est pas une plus grande éducation C'est pas plus d'expérience Nous avons besoin Que le problème du péché Soit réglé en nous C'est pour ça Que Dieu a envoyé un sauveur La réincarnation À la limite Est irresponsable Pourquoi? Parce qu'elle repousse Dans une autre vie Tes responsabilités Moi là Une des choses Qu'ils viennent me chercher Avec mes enfants C'est que tu leur demandes De faire quelque chose Qu'ils n'ont pas le goût de faire Ils vont se trouver Dix autres choses à faire Au lieu de cette chose là C'est le temps De faire le ménage Là tout à coup Ils vont aller se peigner Ils vont aller se laver Ils vont faire toutes sortes de choses Ils ont même le goût De faire leur devoir Il y a un mot pour ça La procrastination C'est qu'on repousse Et ultimement Je pense que la réincarnation De remettre une responsabilité Dans une vie future N'est pas responsable Alors que Jésus a dit Choisissez aujourd'hui Reçois aujourd'hui Sois pardonné aujourd'hui Reçois une puissance Aujourd'hui Arrêtons de remettre à demain Et ça Ça s'adresse également À des chrétiens Qu'on remet continuellement C'est aussi une croyance Qui est injuste Pourquoi? Parce que Tu vas payer Pour tes fautes Ok Supposons que je me réincarne Je vous le dis Je commets des péchés Dans cette vie Dans l'autre vie Je vais payer Pour mes péchés De mon ancienne vie Alors que j'étais pasteur Du portail Le problème C'est qu'on ne se rappelle pas De nos péchés Fait qu'on paye Pour des péchés Qu'on ne se rappelle pas Ça ne marche pas C'est comme cet homme Qui est en train d'écouter La télévision Et tout à coup Si sa femme arrive Avec une casserole BOOM Ne faites pas ça à la maison Hé pourquoi tu me frappes? Je viens de nettoyer Tes pantalons Puis j'ai trouvé un papier Dans tes poches de pantalons C'est écrit Marie-Lou Ah chérie Tu ne comprends pas C'est que j'ai été jouer Aux courses Puis le cheval Qui m'a fait gagner C'est Marie-Lou Puis j'ai écrit son nom Pour ne pas oublier Ah ok Je m'excuse Puis tout Trois jours plus tard L'homme tendrait De l'écouter La télévision La femme en coque La casserole BABOOM Qu'est-ce qui se passe? Elle dit Ton cheval vient d'appeler C'est un peu injuste De payer Non seulement C'est injuste Tu payes Des gens qui souffrent Présentement C'est comme si tu paierais Pour une vie passée Mais tu ne peux rien changer Parce que tu ne sais pas Ce que tu as fait Tu fais juste Payer Non seulement C'est injuste On réfléchit ensemble C'est une doctrine Qui nourrit L'indifférence Pourquoi? Parce que si quelqu'un souffre Aide-le pas Il est en train D'expier ses fautes Si la réincarnation Est vraie Vraiment vraie Et que je suis Dans le trouble Viens pas m'aider Pourquoi? Parce que je veux Souffrir le plus Possible Pour essayer D'atteindre M'améliorer Dans une autre vie Puis à un moment donné Arriver au nirvana C'est comme quand ma femme Va dans la piscine L'été Puis l'eau est froide Puis elle dit Tout le monde Touche-moi pas C'est comme Laisse-moi vivre Pourquoi? Parce que Mal t'as pas De mon karma Et ultimement C'est tragique Parce que dans cette vision Des choses Un bébé qui décède On va dire quoi? On va dire Bon C'est un criminel Dans une ancienne vie Avez-vous remarqué Qu'au niveau Des organismes Humanitaires Vous avez La croix rouge Qui est à l'origine Un organisme chrétien Vous avez Le croissant rouge Un organisme musulman Mais vous n'avez pas D'équivalent En Inde Pourquoi? Parce que la croyance Dans la réincarnation Est tellement forte Pourquoi aider ton prochain? Et des gens Qui croient à la réincarnation C'est un peu ce que je disais Tout à l'heure Il y a une incohérence Si tu crois à la réincarnation Ça amène plein d'implications Qui sont non éthiques Alors que Jésus a dit Aime ton prochain Comme toi-même Puis quand ton prochain Est dans le trouble Tu le juges pas Parce que tu le sais Tu regardes à sa vie Puis tu te dis Hum Peut-être que sa vie Est pas parfaite Mais la mienne est loin D'être parfaite Et c'est pour ça Que tu as compassion C'est pour ça Que les chrétiens Nous sommes gracieux Et du moins On devrait l'être Plus que les autres Pourquoi? Parce que Dieu Nous a fait grâce C'est pourquoi On fait grâce On sait d'où on vient Puis quand on regarde Des gens qui sont tout croches On les juge pas trop Puis tout à l'heure Je parlais de l'acteur Pas de l'acteur Mais de la personnalité publique Qui s'est fait prendre cette semaine La réalité Je le juge pas trop Parce qu'encore une fois Nous avons tous à lutter Avec le péché À différents niveaux Mais tout le monde Il n'y a personne ici Qui dit Moi là je suis arrivé Puis je lutte avec rien Mais la croyance Et la réincarnation Est une croyance Qui suscite l'indifférence Pire C'est une croyance Impuissante Ok Si la réincarnation Est vrai Ça veut dire Que ça fait des centaines De milliers d'années Qu'il y a du monde Qui travaille fort Pour s'améliorer Right? Est-ce que vous envoyez Autour de vous Du monde Qui sont saints Est-ce que vous envoyez Du monde De dire Oh il te reste Une vie ou deux Puis tu es au Nirvana Mon ami Ouh Si la réincarnation Est vraie Moi Gaétan Brassard C'est clair C'est clair Que dans ma prochaine vie Je suis un cactus Est-ce qu'on est d'accord? Avec tout ce que je sais Avec mes études Avec ma formation Avec ma position Avec mon expérience Avec Jésus Le fait que je lutte encore Avec le péché Ça me rend plus coupable Que n'importe qui Mais gloire à Dieu Mon salut N'est pas en moi Mais en Jésus Non seulement C'est une doctrine Impuissante Elle est impossible Ok Même si tu te réincarnes Mille fois Tu vas être Mille fois pêcheur Hello C'est comme On tourne en rond T'es mille fois pêcheur C'est comme demander Un unijambiste Quelqu'un qui a juste Une jambe De dire Travaille fort Pour gagner une médaille d'or Au jeu olympique Tu peux lui donner Mille vies Il ne va jamais Gagner une médaille Au jeu olympique Je m'excuse Je m'excuse Ça ne va jamais arriver Pourquoi ? Parce qu'à la base Ça ne dépend pas de lui À la base Il est limité Et à la base Spirituellement Nous sommes limités Plus que limités Nous sommes morts Dans notre péché C'est pourquoi Ça ne tient pas la route C'est non seulement Une doctrine impossible C'est une doctrine Impuissante Vous savez Pourquoi est-ce que Les chrétiens dans cette place Et les chrétiens qui m'écoutent Pourquoi est-ce que Nous sommes acceptés de Dieu Est-ce que c'est parce qu'on a réussi Est-ce qu'on est meilleur que les autres La Bible dit que c'est Jésus Qui nous a rendu capables D'avoir part à l'héritage du Père Colossien chapitre 1 Un des problèmes Puis je vous le dis J'ai été là-dedans Un des problèmes avec la réincarnation C'est une doctrine incertaine Je vous disais tout à l'heure Je peux finir en cactus Quel espoir as-tu dans la vie Quand tu regardes Quand t'es honnête avec toi-même Tu dis Wow Moi là je vais finir en poisson rouge Quel espoir C'est comme Et à la limite Si tu penses que t'es une bonne personne Comme beaucoup dans notre culture T'espères Mais t'as aucune assurance T'as aucune assurance Que tu vas avoir une meilleure vie Ça s'appuie sur rien Dans le vide Alors que Jésus est venu T'offrir quelque chose De plus puissant La Bible dit que Quand tu mets ta foi en Jésus L'apôtre Jean écrit Dans 1 Jean Je vous écris ceci Afin que vous ayez L'assurance de la vie éternelle La différence Entre la réincarnation Et l'incarnation de Jésus C'est que tu as Une assurance dans la vie Encore une fois Parce que ça ne dépend pas de toi Ça dépend de ce que lui a fait pour toi Je dirais C'est ma dixième raison Pourquoi la réincarnation Est pas la meilleure réponse Elle est incohérente Ok Depuis des années Je reprends l'exemple de tout à l'heure Depuis des centaines De milliers d'années Où notre monde Est censé s'améliorer Il y a de plus en plus De gens sur la terre Mais le monde N'est pas nécessairement meilleur Nous sommes plus évolués Peut-être plus civilisés Plus avancés technologiquement Mais le cœur de l'homme Est resté le cœur de l'homme Donc moi j'aurais le goût de dire Si la réincarnation est vraie Puis il y a de plus en plus de monde Mais on ne s'améliore pas De plus en plus Arrêtez de nous envoyer Ça ne marche pas Ok gardez-les Parce que là Vous envoyez du monde Vous envoyez du monde Puis ça ne marche pas On ne s'en va pas dans la bonne direction Finalement c'est une doctrine incomplète Vous savez souvent Puis il y a plusieurs chrétiens Si vous avez une mentalité Par rapport à votre corps Que vous avez emprunté À la philosophie grecque Sans le savoir Nous voyons le corps Comme étant la prison de l'âme Puis on se voit notre âme Pour l'éternité Je veux juste te dire Que pour l'éternité Jésus n'a jamais enseigné Que tu étais pour être une âme Qui se promène de nuage en nuage Dans la vision biblique des choses Le corps est important Le corps n'est pas quelque chose de mal Parce que nous sommes pécheurs Le péché utilise notre corps Mais fondamentalement Le corps est important Dans le plan de Dieu C'est pourquoi Que dans la Bible On parle de résurrection Et c'est pourquoi Contrairement à plusieurs philosophies À sept Où on dit Dans plusieurs philosophies orientales Dans le nouvel âge C'est comme Il faut vraiment que tu te prives Il faut que tu sois Il faut que tu aies une vie Le plus place possible Il faut que tu Pourquoi ? Parce que c'est une manière De t'améliorer Alors que la Bible va dire Quelque chose de très cru Dans l'ecclésiaste Elle va dire Bois ton vin Fais l'amour avec ta femme Oh ! Je vais vous donner la référence J'ai paraphrasé un mot ou deux Mais c'est exactement Ce que ça veut dire Ecclésiaste 9, 7, 8 Je pense littéralement Bois ton vin Et jouis de la vie Avec la femme de ta jeunesse Tu vas dire Ouais mais ça veut pas dire Que tu l'interprètes Peut-être d'une manière Trop précise Parce que tu as guétant Je pense pas Ok La réalité Les gens vont dire Oui mais La réincarnation Il faut que ce soit vrai Parce que Il y a le phénomène Du déjà vu Je termine ce point Après ça on arrive avec Jésus Puis on clôture Avez-vous déjà entendu parler Du déjà vu Le phénomène du déjà vu C'est-à-dire Tu arrives dans une place Dans un village Que tu n'as jamais été Puis là tu te dis Wow ! Hé ! Je suis déjà venu ici moi Puis là tu dis Hé ! Ce n'est pas la première fois Que je viens ici Puis là tu dis Oh ! Probablement que j'étais Un chevalier au Moyen-Âge Et ça c'est très fort C'est un des arguments Pour la réincarnation Les tenants de la réincarnation Le phénomène du déjà vu De dire Hé ! Il y a trop de gens Qui disent Que oh ! Je suis déjà venu ici Donc probablement Que je suis déjà venu Les spécialistes disent Les scientifiques disent C'est simplement Notre cerveau Qui nous joue un tour Par exemple De quelle couleur Est cette robe ? De quelle couleur La robe ? Quels sont ceux Qui disent Qu'elle est bleue Et noire ? Levez la main Ok ! Beaucoup de gens Dysfonctionnels ici Quels sont ceux Qui disent Qu'elle est blanc Et or ? Bon ! Mais la réalité Voyez-vous On n'est pas d'accord Ne trosses pas Ton cerveau Là il y a des femmes Qui disent Je l'ai toujours dit À mon mari Fais attention À ton cerveau Un autre exemple Ok ! On fait un petit exercice Ensemble On peut mettre L'autre image Regardez le point Sur le nez De la dame À gauche Pendant 15 secondes Fixez-le Pendant 15 secondes Regardez à droite Maintenant dans le corps Et blanc Quels sont ceux Qui l'ont vu ? Ceux qui ne l'ont pas vu C'est ceux qui pensaient Que la robe était noire Et bleue C'est ça Ça confirme ma théorie En fait le point Suivant C'est que notre cerveau Nous joue des tours Il faut faire attention Avant d'établir Une doctrine De ton éternité Sur ce que ton cerveau Pense percevoir Et finalement Ce point-là Va être très bref La réincarnation Offre une mauvaise nouvelle Alors que Jésus Offre une bonne nouvelle Verset 28 De même aussi Le Christ Qui s'est offert Une seule fois Pour porter les péchés D'une multitude Apparaîtra une seconde fois En dehors du péché Pour ceux Qui l'attendent En vue du salut Et selon moi C'est le plus grand argument Le plus grand argument Contre la réincarnation Et qui explique En même temps Sa popularité C'est que la réincarnation Ultimement Enseigne le salut Par les oeuvres La réincarnation Va dire Le problème C'est ton karma Cause conséquence Tu fais le mal Tu récoltes Tu fais le bien Tu le récoltes Et le problème C'est ça Tu dois briser ton karma Le christianisme Va être à peu près d'accord Mais va l'appeler le péché La justice Dans la réincarnation C'est dans une autre vie Encore une fois Le christianisme On n'est pas loin de ça C'est-à-dire C'est après cette vie Là où vraiment Il y a une divergence C'est que Pour la réincarnation On va dire La solution Par exemple C'est que tu vives Mille vies Puis que tu réussisses À te perfectionner Alors que Jésus Va dire Tu pourrais vivre Mille vies Tu ne vas jamais réussir Pourquoi? Parce que ton problème Ce n'est pas ce que tu fais C'est ce que tu es Et si c'est toi Qui te réincarnes Tu fais juste Pelleter Ton péché Par en avant La vérité fondamentale La vérité fondamentale De la réincarnation C'est que tu peux réussir À te sauver Écoute-moi bien La vérité fondamentale Du christianisme C'est pour ça Que Jésus est venu Tu es incapable De te sauver Toi-même Tu as besoin D'un sauveur Ça, ça a été la vérité Qui a tout changé Dans ma vie Quand j'ai laissé Mon orgueil Mon égo Ma propre suffisance Puis j'ai juste réalisé Et reconnu Que j'avais besoin D'un sauveur Bonne partie de ma vie J'ai été un homme Qui était en train De se noyer Puis quelqu'un Voulait me lancer la bouée Puis je dis Non, non, je suis correct Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Le salut dans la réincarnation C'est que Vie après vie Il faut que tu bûches Il faut que tu roches Il faut que tu travailles Il faut que tu réussisses Quand tu mets ta foi Dans ce que Jésus a fait Écoute-moi bien Ça, ça peut être libérateur Pour plusieurs personnes À l'instant Où tu mets ta foi En Jésus Tu es autant accepté Que si tu avais vécu Mille vies parfaites Devant Dieu T'imagines Tu peux avoir Mille vies parfaites T'imagines Assez d'imaginer Que tu vives Mille vies parfaites Parfaites Mille vies Est-ce que tu réalises Est-ce que maintenant À ce moment-ci Dans cette vie Dès que tu mets ta foi En Jésus Tu es autant accepté Tu ne serais pas plus Accepté Après mille vies C'est pour ça Que Jésus a dit Tout est accompli Parce que ça ne dépend pas De toi Ça dépend de lui Je termine La réincarnation Offre peu d'espoir Peut-être Peut-être Dans 500 ans Au Groenland Alors que je serai Sur une banquise Que je vais réussir À atteindre le nirvana Alors que Jésus A dit Je suis venu une fois Dans l'histoire Pour offrir le salut À quiconque croise en moi Ici Maintenant 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 C'est pourquoi Selon moi La réincarnation Est une mauvaise nouvelle Pendant des années J'ai cru à une mauvaise nouvelle Et lorsque je suis devenu Chrétien Lorsque j'ai mis ma foi En Jésus Ça a changé ma vie Pourquoi? Parce que pour la première fois Je recevais une bonne nouvelle Je termine avec ceci Il y a des gens Qui disent Ok Mais il se passe quoi Et après On va aller étape par étape On a encore quelques semaines Devant Mais dans ce premier message Il faut juste Mettre l'accent sur Jésus Sans parler de tout Ce qu'il y a après Parce que La vie chrétienne Ce n'est pas une doctrine C'est une personne Ça fait penser à cet homme Qui avait peur de la mort Qui va voir un de ses amis Qui était croyant Puis qui va dans sa maison Entre dans une pièce Il y a un petit feu En train de jaser Puis il dit Moi là Je ne sais pas ce qu'il y a après Puis toi je te vois Puis tu as comme une assurance Une certitude Puis tu ne te doutes pas Puis tu ne sais pas Ce qu'il y a après Puis le croyant lui dit C'est vrai qu'il y a une part D'incertitude Même si je crois en Jésus Je ne sais pas exactement Ce qui va C'est quoi la vie après la mort La Bible nous enseigne des choses Mais on ne sait pas parfaitement On peut imaginer Puis notre imagination est limitée Mais tu vois Pour moi La vie après la mort C'est un peu comme Je vais te donner un exemple Est-ce que tu entends mon chien Qui gratte à la porte Tu vois Tu vois mon chien Il est l'autre côté La porte est fermée Puis tu l'entends Puis il gratte Il ne sait pas exactement Ce qu'il y a dans la pièce Mais il veut venir Pourquoi? Parce qu'il sait Que son maître est là Il n'a pas toutes les réponses Mais la seule certitude Qu'il a Et cette certitude Fait la différence Dans sa vie C'est qu'il sait Que son maître est là C'est exactement la même chose Pour la vie après la mort Je ne sais pas exactement Je ne sais pas en détail J'ai des idées Il y a une partie d'inconnu Une partie de mystère Et même moi Sur mon lit de mort Je la connais ma Bible Je la connais Sur mon lit de mort Il y a une portion D'espérance Je ne sais pas exactement De quoi l'autre vie sera fait J'ai une bonne idée Mais je ne sais pas Mais pourquoi est-ce que Je vais franchir la porte Avec assurance, calme et confiance Parce que je sais Que Jésus est là Jésus a dit Là où je suis Vous serez avec moi Jésus a dit Je suis parti Vous préparer une place Je ne sais pas De quoi a l'air la place Mais je sais Que Jésus va être là Et ça me suffit Et ce matin Alors qu'on penche la tête Quelques instants Je vais lancer une invitation À des amis Qui sont parmi nous C'est pertinent On parle de croyance De réincarnation De remettre L'autre vie Mais tu peux expérimenter Maintenant La bonne nouvelle de Jésus Ici maintenant Tu peux recevoir Son pardon Sa puissance Une nouvelle vie Tu peux être accepté Tu peux y avoir Un nouveau départ pour toi Deviens enfant de Dieu Simplement par Un moment où tu mets Ta foi en lui De manière intentionnelle En quelques instants Je vais te demander Si il y a quelqu'un ici Qui veut Qui veut pour la première fois Qui veut revenir À Jésus Qui veut recevoir Cette certitude Cette espérance Je vais te demander De lever la main L'autre suivre Je vais prier pour toi Mais je veux juste Qu'on réfléchisse Chacun d'entre nous Dans notre culture On minimise Ces questions Sur la vie Après la mort Dans un monde Tellement Matérialiste Hédoniste Le plaisir Dans un monde De l'instantané Se préoccuper De la vie Après la mort C'est une folie Dans notre culture Dans ce matin Peu importe Ce que notre culture A en en dire Une réalité Chacune entre nous La Bible dit Il est donné aux hommes De mourir une seule fois Après quoi vient le jugement Il y aura un jugement Pour tous La seule question La seule Seul élément Qui fait la différence C'est Est-ce que Tu reconnais Que Christ a été jugé À ta place Qu'il a subi Le châtiment De ton péché Il a brisé ce karma Pour te donner Une nouvelle espérance Et la vie éternelle Ou non Ce matin Si tu veux recevoir Cette certitude Tu veux mettre Ta foi en Jésus Simplement Je vais te demander De lever la main L'autre tu es Maintenant L'autre tu es Simplement L'autre tu es Simplement Si tu veux mettre Ta foi en Jésus Si vous avez la main Si on levé Vous pouvez laisser La main levé Quelques instants Quelqu'un d'autre Vous pouvez baisser vos mains Seigneur Merci pour Ces hommes et ces femmes Qui font un pas de foi Concret Encore une fois C'est une folie Dans notre culture De prendre une décision Publique Pour quelque chose Qu'on ne voit pas Pour quelque chose Qui est dans La vie après la mort Mais depuis 2000 ans Ce message est proclamé Par toi à travers le monde Et change des vies Et non seulement Change des vies Mais change des destinations Éternelles Seigneur je te prie Pour celui et celle Qui met sa foi En toi ce matin Qui reconnaît Son besoin d'un sauveur Qui reconnaît Que par lui-même Il ne peut pas y arriver Que par lui-même Il ne peut pas se purifier Que par lui-même Il ne peut pas gagner son ciel Quelqu'un qui dit Que par moi-même Je peux faire de bonnes choses Mais fondamentalement Je ne suis pas toujours Une bonne personne Je connais mon cœur Et j'ai besoin D'être pardonné J'ai besoin d'être changé J'ai besoin d'être libéré J'ai besoin d'être sauvé Je te prie Pour chacune de ces personnes Ce matin Seigneur je te prie Par ton Saint-Esprit De leur donner Cette assurance Cette certitude Et je te prie De les diriger Dans les premiers pas De la vie chrétienne Dirige-les Je te prie De mettre De bons croyants Autour d'eux Je te prie De les aider Dans leurs défis De la vie quotidienne Parce que tu te préoccupes Non seulement De la vie après la mort Mais tu te préoccupes De cette vie Et tu as des ressources Pour cette vie Tu veux être un soutien Dans cette vie également Donc je prie Pour ton aide Je prie pour ta grâce Je les remets Entre tes mains Au nom de Jésus Et l'Église dit Amen Amen Sous-titrage ST' 501